Les temples égyptiens, immenses, impressionnants, démesurés et décorés, n'étaient pas seulement colorés, ils brillaient aussi d'un or scintillant. Les colonnes, les portes et les obélisques étaient recouverts d'or depuis le début de la période dynastique. Les chercheurs savent également, grâce à des sources écrites, que certains bâtiments étaient dorés. Dans la plupart des cas, il s'agissait de couches de métal plus épaisses en cuivre doré. Malheureusement, leurs traces ne sont visibles aujourd'hui que sous forme de trous dans les murs. Les décorations en feuilles d'or ne sont cependant que rarement documentées en raison de leur grande fragilité. A Edfu, des particules de ce type de dorure ont été découvertes à de nombreux endroits sur les parties les plus hautes des murs du Naos, le sanctuaire où se trouve la barque royale. En coopération avec le ministère égyptien du tourisme et des antiquités, une équipe allemande a étudié récemment les polychromies des reliefs en pierre du temple d'Edfu dédié au dieu Faucon Horus. Les reliefs et les peintures ont été nettoyés et consolidés par une équipe de restaurateurs égyptiens. La dorure des personnages servait sans doute non seulement à les immortaliser et à les déifier symboliquement, mais contribuait également à l'aura mystique de la pièce. Cela devait être très impressionnant, surtout lorsque la lumière du soleil brillait. Il est vrai qu'à Edfu, peut-être encore plus qu'ailleurs, les rayons du soleil percent un peu partout par les ouvertures prévues à cet effet dans la toiture des salles du temple. Le résultat est, aujourd'hui encore, absolument fabuleux. Jugez-en par vous-même sur cette délicieuse photo de deux passionnés que je salue chaleureusement et qui se reconnaîtront. Et si vous faites partie des passionnés qui désirent participer au prochain voyage que j'organise et que j'encadre en Égypte, sur les terres des pharaons, dans la description de la vidéo, comme toujours, vous retrouverez le lien qui vous mènera vers tous les détails nécessaires sur l'itinéraire que j'ai mis en place pour vous. Des reliefs en grès, les restaurateurs égyptiens ont retiré la poussière, les fiantes d'oiseaux, ainsi que les autres dépôts comme la suie. Au cours de ce processus, les chercheurs ont découvert les restes de la peinture qui recouvrait autrefois l'ensemble des reliefs. Dans la plupart des temples égyptiens antiques, la peinture n'est pas du tout préservée, où seulement quelques zones intérieures est fermée. Les travaux dans le sanctuaire de la barque ont été achevés ce printemps, et d'autres analyses de pigments et de dorures sont prévues pour le futur. Donc j'ai vraiment hâte de retourner là-bas dans quelques mois pour voir tout ça ensemble. Les peintures multicolores permettent désormais de fournir des détails supplémentaires sur les scènes et les hiéroglyphes qui n'étaient pas identifiables par les seuls reliefs. Par exemple, des éléments de vêtements ou d'offrandes. Les artisans ont également utilisé la couleur pour corriger les hiéroglyphes gravés dans la pierre. Dans ces peintures, nous avons saisi une véritable gestion de la qualité ancienne, entre guillemets. Le fait que les dieux étaient entièrement dorés est particulièrement intéressant. Cela confirme ce que nous trouvions déjà dans les sources textuelles qui décrivent la chair des dieux comme étant constituée d'or. Un autre résultat est la découverte de graffitis peints à l'encre, écrits en écriture démotique. Ces écritures sont le témoignage direct de l'entrée des prêtres dans le temple. De telles inscriptions personnelles sont connues principalement dans les zones extérieures du temple ou dans les entrées et non dans le sanctuaire, le Saint des Saints, où se trouvaient la barque et la statue du dieu vénéré. Les prières adressées à Horus apportent ainsi de nouvelles perspectives sur la composition spatiale de la salle ainsi que sur les croyances et les pratiques culturelles des prêtres en charge de la vie du temple à l'époque. En plus d'être le sanctuaire le mieux préservé d'Egypte, le temple d'Edfou est une merveille de conception structurelle antique avec une longueur de 137 mètres, une largeur de 76 et des hauteurs allant de 15 à 35 mètres. Avec des proportions aussi grandioses et des surfaces murales entièrement recouvertes d'inscriptions et de reliefs picturaux, il se présente comme un monument unique de l'architecture antique. Construit et décoré pendant 180 ans, entre 237 et 57 avant Jésus-Christ, sous le règne des rois Ptolémée III à XII, il contient plus de textes religieux et de scènes rituels que presque tous les autres temples égyptiens dont certains remontent au 3ème millénaire avant Jésus-Christ. Une belle nouveauté en tout cas, qui confirme par les actions des restaurateurs que ce que nous savions par les écrits était bel et bien véridique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu sur un sujet un petit peu différent. On ne parle effectivement pas souvent du temple d'Edfou, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances venues d'Egypte, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao !